bon allez bah c'est parti donc je démarre de traçanel la météo n'est pas n'est pas top après je vous ferai un petit retour sur la carte hygiène par où je suis passé et combien de niveaux j'ai eu combien de kilomètres à peu près et voilà bon 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 songs C'est parti. C'est parti. Voilà, donc vous voyez le roc de l'aigle juste là. Bon, on va quand même aller voir là-bas. Allez, on y va. Bon, on y va. On va là-bas. On va vers les éoliennes. C'est parti. Voilà, donc on rejoint le GR36 et du coup c'est par là-bas. C'est parti. 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 Allez, continue. Alors voilà, ça monte comme ça. Pendant 3 km ou 3 km à peu près. C'est crouvant. Mais, encore un petit peu puis ennuyé. J'en peux plus. Bon, je suis rincé. En attendant, là où j'étais tout à l'heure, enfin, vers 14h j'étais tout le debout. Là où il y a les éoliennes, je ne sais pas si on les voit dans la vidéo. Et ensuite, sinon là, vers 16h j'étais dans le creux là-bas, tout en bas. On ne le voit même plus. Dans le petit village vous vous rappelez. du coup voilà donc là j'en ai vraiment ras-le-bol là je vais essayer de me trouver un coin pour dormir et puis voilà journée terminée bon bah je pensais arriver à un bel endroit finalement je suis bien déçu bon si je dors ici je pense que ça fait un peu glock quand même donc il n'y a pas vous voyez c'est carcassonne voilà donc mon campement est installé finalement du coup je suis redescendu parce que ce que j'avais pas continuer à marcher des kilomètres sans savoir où j'allais j'en avais marre voilà du coup j'ai posé mon tas formation en or ensuite à l'intérieur j'ai mis mon hamac avec une couverture de survie et mon et mon sac de couchage et puis voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le soleil se couche puis on dormira je suis content enfin ça fait plaisir au bout d'un moment quand on pose des affaires parce que là du coup là vous savez quoi je vais me fumer un bon cigare ça va être tip top